Tous les jours avec mon iPhone j'ai une problématique C'est pas un vrai problème, c'est juste une tâche que j'exécute La même tâche, les mêmes tâches parce qu'il y en a plusieurs en réalité Que j'exécute sur mon iPhone Tous les jours qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau Je fais la même chose tous les jours Changer de fond d'écran et augmenter ou diminuer la luminosité selon le moment de la journée Et sur iOS il y a moyen de demander à exécuter automatiquement ces deux tâches Comme ça je n'ai plus à les faire moi-même Et on va voir comment on fait tout de suite Et c'est des petites choses qui peuvent être adaptées avec d'autres actions Et d'autres tâches à faire sur votre iPhone Salut à toi c'est Rémi, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Que je recommence pour la cinquième fois Il y a eu quelques passages où ça bugait et tout Mais j'ai trouvé pourquoi, enfin bon c'est nickel Vous en faites pas, je suis ingénieur Apple Nickel, c'est faux, je suis pas ingénieur Apple, j'aurais bien voulu Alors le petit appel bien sûr comme d'habitude à l'abonnement Avec la cloche des notifications juste à côté pour ne rater aucune vidéo sur cette magnifique et mytheuse chaîne YouTube Et également si les abonnements YouTube et la cloche des notifications ça te saoule au plus haut point Il y a aussi les réseaux sociaux de la chaîne qui sont juste là Et en tout cas dans la description Et pour faire ces tâches automatiquement sur l'iPhone On va utiliser l'application Raccourci Les raccourcis Siri ou les Siri Shortcuts Pour ceux qui l'ont en anglais C'est parti on voit ça tout de suite Alors on va prendre le truc dans le bon sens Pourquoi tous les jours je cherche à augmenter ou à diminuer la luminosité de mon iPhone Et à changer le fond d'écran pour mettre un fond d'écran spécifique Selon le moment de la journée en plus de ça Et bien c'est tout simplement par un souci de d'éclairage De ce que l'iPhone va m'envoyer vers les yeux En journée c'est pas grave que j'ai un fond d'écran très lumineux et une luminosité à 50% Moi au maximum je monte à 50% c'est très rare que je monte à 100% Ça me suffit déjà amplement 50% Et voilà c'est 100% ça m'éclate les yeux Donc j'ai pas besoin d'avoir une luminosité à 100% Et quand le soir arrive c'est en général vers 20h Bon un peu plus ou moins tard selon l'humeur J'aime bien baisser la luminosité et aussi mettre un fond d'écran avec des tons plus chauds et plus sombres En plus d'avoir derrière la fonction Night Shift D'activer également automatiquement à 20h et elle se désactive à 6h je crois Night Shift pour ceux qui auraient oublié c'est ce qui vient jaunir l'écran de l'iPhone Selon le niveau de jaune que vous voulez mettre En vue d'éviter, enfin d'abaisser le taux de lumière bleu envoyé par l'écran de votre iPhone vers vos yeux J'ai aussi le mode sombre de l'iPhone qui est activé Pareil à 20h il s'active donc toutes les applications sur fond blanc deviennent fond noir Et le mode sombre se désactive pareil je crois que c'est à 6h du matin Je sais plus comment je l'ai programmé mais en tout cas c'est programmé automatiquement Pour faire cette bascule tous les jours Et donc en plus de ça ce que je fais également J'augmente et je diminue manuellement la luminosité de mon écran Et je change manuellement le fond d'écran pour avoir un fond d'écran plutôt clair et un fond d'écran plutôt sombre Oui mais voilà pourquoi j'utilise pas la luminosité automatique dans le cas de la luminosité Il me gave cette luminosité automatique qui a un problème pour moi En fait quand je passe d'un environnement sombre à un environnement clair L'adaptation se fait très vite De l'ordre de quelques secondes Donc ça pas de soucis Mais moi j'ai un problème c'est quand je passe d'un environnement clair à un environnement sombre Là l'adaptation se fait beaucoup plus lentement Et je comprends pas pourquoi Ça peut mettre parfois jusqu'à une minute voire plus Pour avoir une luminosité adaptée Donc je suis là dehors avec ma luminosité pratiquement à fond en plus de ça J'arrive brusquement dans un environnement sombre Un tunnel par exemple Ou juste je rentre dans une cave Si je suis en visite quelque part Une cave à voir Qui est très sombre Je me retrouve pendant une minute pratiquement à avoir l'iPhone qui m'éclate les yeux Avec sa luminosité au maximum Si je l'utilise à ce moment là Le temps que la luminosité s'adapte Je sais pas si c'est que sur mon iPhone que ça fait ça Si c'est parce que je l'utilise mal Ou si c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas sur iOS Mais en tout cas j'ai ce souci La luminosité automatique D'un environnement clair à un environnement sombre Pour moi ça marche pas bien Ça marche pas comme ça devrait marcher Donc je règle ma luminosité manuellement Mais je peux quand même demander à mon iPhone de le faire automatiquement Et donc pour ça on va utiliser les raccourcis Siri Je me suis décalé volontairement vers le côté de la vidéo Voici la capture d'écran de mon iPhone Histoire que vous voyez ce que je fais Donc là c'est mon Springboard habituel Avec toutes mes applications telles qu'elles sont placées Voilà aucune importance de ce point là On va donc retrouver l'application raccourci Alors moi elle est dans mes suggestions série Dans la recherche Spotlight Parce que je l'utilise assez régulièrement Pour faire des petites adaptations sur mes automatisations Donc c'est cette application raccourci Qu'il va falloir que vous utilisiez Elle est entre leboncoin et la poste.net Donc j'ouvre l'application Et au début vous tombez Et je l'avais déjà ouverte c'est pour ça Vous tombez là dessus sur tous les raccourcis Donc ça c'est des raccourcis Qui sont proposés déjà dans iOS On peut en créer des nouveaux manuellement Mais c'est pas ça qui va nous intéresser C'est l'onglet automatisation Qui est tout en bas de l'écran Donc là on voit qu'on peut créer Deux types d'automatisation Des automatisations personnelles C'est à dire une automatisation Qui va s'exécuter sur votre device Sur votre iPad ou votre iPhone Et une ou plusieurs automatisations Qui vont fonctionner pour plusieurs personnes De votre maison Imaginez chez vous Vous avez plusieurs personnes Qui ont un iPhone ou un iPad Ou même un Mac Je crois que ça fonctionne également En demandant à faire des automatisations Vers un Mac Et je montre ça Parce que c'est le Mac mini Qui est derrière Qui tourne en fond Et ça fonctionne du coup Avec iCloud Avec le partage d'automatisation Le partage des raccourcis Avec iCloud Donc nous ici Ce qui va nous intéresser C'est une automatisation personnelle J'ai pas envie que Seb Qui est derrière Allongé là Sur son lit de mort J'ai pas envie qu'il ait Les automatisations Que je crée moi Mais puis de toute façon Il a pas le même compte iCloud Donc ça marche pas Donc on crée une automatisation personnelle Ici en bleu Là on va sélectionner Quel va être le point de déclenchement Est-ce que ça va être à une heure précise Est-ce que ça va être en arrivant quelque part En partant de quelque part Lorsqu'on envoie un message Ou ce genre de choses On peut sélectionner beaucoup de trucs Nous ce qui va nous intéresser C'est ce qu'il y a tout en haut Heure de la journée Donc je clique dessus Et là moi ce que je vais faire Je vais donc le mettre ici Effectivement à heure de la journée On peut changer soit à l'aube En nous demandant aussi un délai Avant l'aube Et au crépuscule Avec la même technique En demandant un délai Avant ou après le crépuscule Et ça c'est géré Avec l'application météo Et les données météo Que l'iPhone récupère Nous on va pas s'embêter avec ça On fait heure de la journée Un truc fixe Et tous les jours Ici je veux que à 20h On va régler 20h 20h Voilà On règle 20h Je veux que ça se répète tous les jours Donc je coche tous les jours J'ai la capacité de demander à le faire toutes les semaines A un jour donné Ou à seulement quelques jours Du lundi au vendredi par exemple Le lundi, le mardi Pas le mercredi, pas le jeudi Mais le vendredi, le samedi Et pas le dimanche par exemple Non là nous on va pas s'embêter On va demander tous les jours Je fais suivant en haut à droite Là on va sélectionner une action Qu'est-ce qui se passe tous les jours à 20h sur l'iPhone Donc là nous on va demander deux choses A changer le fond d'écran Et à régler la luminosité à un certain pourcentage Donc on cherche fond d'écran Là attention Pour que ça marche bien Parce que moi j'ai déjà eu le cas de quelques petits bugs Il faut pas sélectionner définir la photo du fond d'écran Il faut bien passer d'un fond d'écran à l'autre C'est le troisième thème Passer d'un fond d'écran à l'autre Vous sélectionnez ça Et là donc passer à fond d'écran qui est en bleu On appuie sur fond d'écran Et on sélectionne celui qu'on souhaite C'est les fonds d'écran que vous avez Si je descends ici comme ça Dans mon centre de notification Que j'appuie je reste appuyé Voilà Vous voyez c'est ça C'est ce réglage là en fait Avec les modes de concentration etc etc Donc moi actuellement je suis là En soirée je passe sur ce fond d'écran là Avec une luminosité plus basse également Donc là je vais demander quoi Je vais donc demander qu'automatiquement Il passe sur le fond d'écran de New York Avec le coucher de soleil Qui est mon fond d'écran plus sombre plus chaud Je fais ok tout en droite Et on va ajouter une seconde action Qui va être la luminosité Donc là je fais luminosité Voilà Régler la luminosité Je sélectionne Là il est à 50% Et je vais pouvoir moi dans mon cas La modifier et mettre 20% Parce que là c'est le cas Où je veux que la luminosité se baisse Et que le fond d'écran soit quelque chose De plus sombre et de plus chaud Au niveau des teintes de couleurs Voilà je mets 20% Et j'appuie ailleurs pour désélectionner l'action Je fais celui en haut à droite Donc un petit rappel de ce qu'on a sélectionné Tous les jours à 20h Il se passe le fond d'écran et la luminosité Demander avant d'exécuter Je vais le décocher Parce que sinon L'iPhone va à chaque fois me demander Est-ce que tu veux que j'exécute cette automatisation Et moi c'est pas ce que je veux Je veux qu'il l'exécute automatiquement Sans me demander mon avis Donc là voilà il vous avertit Il vous dit ça justement Lorsque cette automatisation est déclenchée Elle effectue des actions à votre place Sans vous demander au préalable Donc là moi ça me va Je fais ne pas demander Et donc là on voit que En ayant décoché demander avant d'exécuter On est une nouvelle coche en dessous Qui peut être activée ou désactivée Me prévenir lorsque le raccourci est exécuté C'est à dire que votre iPhone Va juste vous balancer une notification Pour vous dire Il est telle heure Votre action a été exécutée automatiquement Une notification de l'application raccourci Donc ça moi j'aime bien quand même être prévenu Donc je l'active De toute façon on va le voir Ça change la luminosité et le fond d'écran Donc dans tous les cas on le voit Ce qui se passe Mais je coche ça quand même Vaut mieux une double sécurité Et je fais ok tout en haut à droite Et là donc voilà J'ai donc à 20h tous les jours Passer d'un fond d'écran à l'autre Et régler la luminosité Avec les options que j'ai réglées Il est 15h36 au moment où je tourne ce passage Vous voyez que j'ai créé Exactement la même automatisation On peut aller la voir C'est exactement la même 15h38 tous les jours Passer d'un fond d'écran à l'autre Avec la luminosité à 20% Et le fond d'écran que j'ai sélectionné Voilà c'est exactement la même Mais je l'ai fait ici à 15h38 Puisqu'on va voir directement Ce que ça fait du coup Sur votre iPhone Qu'est-ce qui se passe Quand vous faites une automatisation comme ça Avec les réglages que j'ai fait Je reviens donc du coup à mon stringboard A l'accueil Je vire un petit temps la capture d'écran Et voici du coup actuellement Là à 15h36 bientôt 37 A quoi ressemble mon iPhone Donc là la luminosité est donc à environ 50% J'ai le fond d'écran clair Que j'utilise tous les jours C'est une photo de Paris avec la tour Eiffel Que j'ai prise quand j'étais sur le toit Des galeries Lafayette Donc avec le ciel bleu Et voilà un environnement assez clair Donc voilà actuellement à quoi ressemble mon iPhone Et donc là on va attendre un petit peu Dans un peu moins d'une minute L'automatisation va se faire Je vais vous montrer l'écran de mon iPhone Pour voir ce qui se passe Qu'est-ce qui se fait Donc voilà là actuellement 50% environ de luminosité Et ce fond d'écran là On patiente un petit peu Et vous allez voir ce qui se passe Et voilà Donc là on voit bien que la luminosité a baissé à 20% Mon fond d'écran s'est modifié Donc c'est ce fond d'écran là C'est la vue de New York avec un coucher de soleil Et des tons beaucoup plus sombres Alors cette photo là je l'ai récupéré sur internet Il n'y a pas de secret Je n'ai jamais été à New York J'aimerais bien y aller d'ailleurs Mon action s'est exécutée J'ai eu la petite notification tout en haut Que vous avez vu tout à l'heure Et là mon iPhone est en configuration soirée On va dire La configuration que j'ai décidé Ça marcherait exactement pareil A l'inverse En mettant mon fond d'écran avec la tour Eiffel Et la luminosité à 50% Vous auriez exactement la même chose qui va se produire Sauf que là ça va augmenter la luminosité Et mettre un fond d'écran plus clair Ou en tout cas un autre fond d'écran Que vous auriez pu régler Via votre mode automatisation Et donc moi ce qui se passe C'est que là du coup pour revenir en mode clair C'est que tous les jours à 8h Je demande à revenir sur le fond d'écran Avec la tour Eiffel Et je remets la luminosité à 50% Parce que j'attaque ma journée Et donc voilà Je mets de la luminosité à 50% Pas de la luminosité assez forte Mais à 50% Il y a juste un petit hic C'est que l'automatisation Ne s'exécute pas Si votre iPhone est éteint Au moment où vous avez réglé L'heure de l'automatisation Par exemple Quand je démarre assez tôt Pour ma journée de travail Effectivement L'automatisation va se faire Donc ça il n'y a aucun problème Mais les cas où je Comme aujourd'hui par exemple Où je ne travaille pas C'est un jour férié Donc au matin je dors Donc à 8h mon iPhone est éteint J'éteins mon iPhone la nuit Et bah du coup L'action ne s'exécute pas automatiquement Parce que l'iPhone est éteint C'est le petit hic Qui me fait un peu dire quand même Bah mince Il manque quelque chose Mais sinon du coup La plupart du temps En semaine Ça marche très bien Parce que j'ai des horaires Où ça me demande de démarrer assez tôt Et à 20h Bah mon iPhone est toujours allumé à 20h Donc forcément L'exécution de l'automatisation Plus sombre Se fait sans soucis Voilà je ne fais pas plus long Ça a déjà à mon avis Était assez long comme ça Mais plutôt détaillé Là c'est une automatisation simple Que j'ai faite On peut Vous avez vu le potentiel Quand même de ces raccourcis On peut demander des automatisations Vachement plus complexes Avec plusieurs moments dans la journée À des heures précises Avec plusieurs actions Qui vont se dérouler Même des trucs beaucoup plus précis À l'envoi d'un message particulier Vous déclenchez une automatisation C'est des trucs vraiment assez poussés Et du coup Si vous êtes utilisateur d'iPhone et d'iPad Et que vous souhaitez faire quelques actions Automatiquement sur votre iPhone Une action que vous Vous faites déjà manuellement Mais vous aimeriez automatiser Pensez à ça Les raccourcis Siri Qui sont vachement pratiques Et c'est un système intégré par défaut Dans iOS Il n'y a rien à aller ajouter Par une application tierce Ou quoi que ce soit C'est déjà dans votre iPhone Dans votre iPad Je ne fais pas plus long On se quitte là-dessus Merci d'avoir suivi cette vidéo Si vous êtes passionné de tech Et de bagnole Et bien c'est ici que ça se passe C'est sur cette chaîne YouTube De temps en temps des vidéos tech Et des vidéos bagnole Ça fait toujours plaisir Les deux ensemble C'est encore mieux Je vous laisse ici Passez un excellent dimanche Un excellent lundi férié Et une excellente semaine Ça dépend Quand t'essauvegarder la vidéo Si vous la regardez En plein mois de juillet 2036 Ça n'a plus aucun intérêt Ce que je dis Mais dans tous les cas Portez-vous bien Et à la prochaine C'était Rémi Ciao, ciao, ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501